Diddy a été le sujet de nombreuses allogations d'assauts et d'assauts sexuels, allégant des années de l'envers. C'est un complet et utile de P. Diddy. Et ici, c'est une autre chose que je vous montre. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de party comme un Diddy. Oui, c'est ça. Où est Diddy ? Est-ce qu'il a fui ? Est-ce qu'il a abandonné ses enfants ? Est-ce qu'il est en direction du Cap Vert ? Est-ce que c'est véritablement la fin de Diddy ? Cette semaine fut, il faut le reconnaître, absolument incroyable avec les images de la perquisition des maisons de Diddy à Miami et à Los Angeles. C'était absolument ouf. Il y avait des dizaines de militaires armés qui sont entrés chez lui pendant que les télévisions américaines diffusaient ça en live. Les gens ont complètement pété un câble. Certains ont célébré. C'était enfin l'aboutissement de toutes les histoires autour de lui. D'autres encore s'en sont émus. Se sont rappelés de la période Bad Boy Record. C'est vraiment Diddy. Diddy qui tombe. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire scabreuse qui tend à devenir un épisode de 24h chrono et là tout de suite on verra ensemble si ça va se diriger un peu plus tard vers un épisode de Prison Break. C'est que vous avez déjà plus ou moins les éléments fondamentaux de ce qui est reproché à Diddy. Vous avez la première vidéo sur l'affaire Cassie qui repart sur toute la plainte de Cassie et le fait qu'elle se soit réglée au civil. Vous avez ensuite la seconde vidéo dans laquelle on parle principalement de la plainte du producteur Leroyd. Dans cette vidéo je précise que Diddy avait cinq autres personnes qui portaient plainte contre lui et désormais donc il faut savoir que il y a une nouvelle femme qui s'est rajoutée. Ça fait six femmes et cet homme là donc ça fait cette personne qui porte plainte à Diddy au civil. La précision du civil est très importante parce que quand on porte plainte au civil il peut y avoir un accord financier. Au pénal c'est la prison ferme. Mais si vous avez bien regardé la précédente vidéo vous vous rappelez que je vous avais dit que selon moi l'accusation la plus grave pour Diddy n'était pas les accusations de rape par-ci par-là mais c'était l'accusation de trafic sexuel. Secondo, selon moi ils ont eu un très bon point. Le point c'est d'aller sur la loi Haricot et le trafic sexuel. C'est principalement sur ça qu'ils veulent attaquer Diddy parce qu'ils ont compris que c'est ça qui a fait tomber R. Kelly. Vous allez voir que dans cette histoire ça va dans tous les sens. On a des devins, des marabouts, des voyantes qui sont appelées à la barre qui avaient prédit que... Enfin ça va absolument dans tous les sens. Mais moi c'était juste sur la base de l'expérience et du fait que dans les différentes affaires judiciaires que j'avais suivies sur plusieurs artistes notamment aux Etats-Unis je savais qu'accuser quelqu'un de rape, trafic de drogue c'est très difficile de prouver. En revanche, partir sur l'accusation de trafic sexuel ça sort de la plainte civile parce qu'effectivement les fédéraux américains ont donc décidé de perquisitionner en même temps les différentes maisons de Diddy. Maintenant je ne suis pas super en forme c'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup ces temps-ci. Mais si vous n'avez pas hésité à liker surtout parce que vous oubliez beaucoup vous êtes nombreux à regarder franchement merci mais n'hésitez pas à liker et à partager parce que quand vous likez vous montrez que vous êtes là vous êtes dans la vie j'allais mettre une chanson mais je me suis dit que vous allez dire que oui vous n'écoutez plus Bad Boy bon moi j'écoute donc on met une chanson. Ça c'est le premier point le second point c'est que honnêtement je suis honnête avec vous j'aurais voulu qu'on fasse cette vidéo un peu plus tard vous me l'avez tellement demandé sur Instagram que voilà on le fait venez me rejoindre sur Instagram et tout mais je voulais qu'on la fasse un peu plus tard parce que j'attendais véritablement la réaction du procureur et vous allez voir comprendre pourquoi comment elle est hyper importante dans un cas comme celui-ci parce que véritablement la guerre est déclarée mais on ne sait pas tu vas la gagner et oui cette vidéo est encore une fois sponsorisée par Chenation qui est la marque numéro 1 sur le drip quasiment à chaque vidéo vous me voyez avec plusieurs de leurs bijoux et franchement ils montent de plus en plus en gamme forme je les a cités en disant qu'ils étaient l'étoile montante de la bijouterie streetwear ils semblent être à la bijouterie ce que Tyler est à la pop et franchement c'est mérité les bijoux sont de qualité vous en avez pour tous les goûts aussi bien pour femmes que pour hommes pour les filles qui sont là sachez que vous recevez toujours tout dans cette petite boîte là comme une petite demande si vous n'avez pas encore trouvé le bon ou la bonne faites-vous plaisir demandez-vous vous-même en chaination moi je suis particulièrement fan de leurs bracelets vraiment j'adore les bracelets et tout et si vous vous demandez pourquoi je n'en ai pas là tout de suite c'est parce que je crois que j'en ai encore perdu un en fait j'en perds tout le temps alors que ce sont mes préférés donc là je vais en recommander mais je crois que je ne les perds pas je les oublie souvent chez des amis et tout et comme ils sont vraiment bien les gens ne veulent pas me rendre la dernière fois c'était chez un pote Jérôme je suis sûr de l'avoir oublié là-bas et depuis il me dit que ce n'était pas chez lui hé gg on peut vouloir voler le chaination de quelqu'un comme ça on peut pas c'était ça mais bon on va dire que c'est parce que c'est bien que les gens en veulent la livraison se fait en moins de 48 heures dans toute la France ils ont 4,5 étoiles sur 5 sur Tresspilot et je consulterai certainement la voyante de l'histoire de Didier pour savoir si c'est Jérôme qui a pris mes chaination mais dans tous les cas sous les des bijoux un peu fancy les filles pour sortir pour vous faire un peu plaisir pour orner certaines de vos tenues vous avez là tout de suite un code qui s'affiche pour avoir une réduction et en plus même maintenant ils font des vêtements que demande le peuple ? moi la perquisition de Didier m'a immédiatement rappelé celle de Michael Jackson j'étais avec un pote au téléphone et quand j'ai vu les images sur Twitter je me suis dit hé ça sonne vraiment comme le truc de Michael Jackson quand j'étais tout petit ces comparaisons n'est pas raison mais c'est utile qu'on s'en souvienne surtout qu'à l'heure d'internet des réseaux sociaux les images étaient absolument impressionnantes c'est à dire que lundi soir pour ceux qui n'ont pas suivi aux environs de 22 heures en France sur plusieurs chaînes on voit débarquer des policiers des militaires une horde de gens chez Didier pour pouvoir perquisitionner les maisons et les maisons de Didier comme on le voit sont immenses c'est à dire que c'est des quartiers entiers donc les gars ils arrivent et les premières images sont assez frappantes parce que directement ils menottent les employés ils les tirent menottent les fils de Didier ils les font sortir de la maison et donc du coup c'est très brutal et les médias les médias américains commentent les scènes en parlant effectivement tout de suite de trafic sexuel c'est à dire que Didier est perquisitionné pour trouver des preuves dans le cadre d'une enquête pour trafic sexuel la première chose qui est quand même particulière dans tout ça c'est que tout de suite pendant que l'affaire se passe on le revoit en live tout le monde cherche Didier et personne ne trouve Didier c'est à dire que Didier n'est pas dans les deux maisons et donc voilà les médias s'échangent pour savoir qu'ils le trouvent on ne trouve pas Didier mais on voit ses enfants c'est à partir de là que TMZ va réussir à trouver un des avions de Didier un des fameux Air Love un de ses jets privés et l'un des jets privés de Didier qui était donc traqué par la police avait quitté les Etats-Unis pour se retrouver sur une île de la Caraïbe c'est là que TMZ fait le fameux article où ils disent effectivement ça sous-entendant du coup que Didier est peut-être dans l'avion et c'est à partir de cet article TMZ là que le monde entier va dire hé ! Didier a fui il a abandonné ses enfants parce que toute la nuit donc nous ça a commencé à 22h jusqu'à quasiment 3-4h du matin donc c'est le même laps de temps aux Etats-Unis environ 5h de temps on ne sait pas où est Didier et comme l'avion continue de voler TMZ met même l'idée que l'avion est en train d'aller au Cap Vert et que finalement les Caraïbes c'est pour recharger en carburant et qu'ensuite Didier va au Cap Vert pour pouvoir échapper à la justice américaine parce qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre le Cap Vert et la justice US sauf qu'au fil des heures au petit matin donc en France on va se rendre compte que ce n'est pas vrai Didier est toujours aux Etats-Unis et une vidéo de lui publiée par TMZ le montre autour d'un aéroport en train de tourner d'être totalement déboussolé par la scène il se demande ce qui se passe apparemment il était censé entrer dans un avion dans un autre jet privé à ce moment là parce qu'on sait désormais que la famille allait en vacances aux Caraïbes tout le monde était en train de partir donc Didier était à l'aéroport pour partir aux Caraïbes en vacances et donc du coup les policiers sont aussi arrivés là-bas ils ont fait une perquisition ils ont fouillé tout le monde et ils ont notamment arrêté un monsieur qui s'appelle Brendan Paul Brendan Paul est un des messieurs qu'on a évoqué dans la précédente vidéo selon Lee Rod c'est un des distributeurs automatiques de farine de Didier c'est à dire que c'est sa mule c'est son dealer ce que Nicolas Sarkozy est à Carla Bruni vous avez quand même la ref j'espère ne me décevez pas et donc dans le fil des événements Brendan est arrêté pas pour quoi que ce soit en rapport avec Didier mais pour possession de farine sur lui et pour port d'armes illégales dans la suite de la journée apparemment Didier est fouillé les yachts sont fouillés les avions sont fouillés et les deux maisons elles aussi sont fouillées en réfléchissant aussi au vu de tout ce qui est dit si effectivement on part du principe que Didier organisait des freakouts et qu'effectivement comme l'indicace s'il y a des vidéos la principale recherche qu'on peut imaginer pour des policiers pour les militaires et pour les juges les avocats qui sont derrière cette affaire c'est de trouver les fameuses vidéos de politiques de cassiers et d'autres personnes que Didier conserverait dans ses archives afin de faire du chantage à plusieurs autres personnes ou alors avoir une sorte de levier sur cette personne de la industrie mais pas que vu que certains accusent Didier d'avoir des dossiers sur des politiques c'est à dire que si on trouve ces éléments là les vidéos les photos bah en fait ce sera un moyen de prouver factuellement ce qui est dit dans plusieurs des plaintes civiles parce qu'il faut bien comprendre qu'avant de faire cette perquisition les procureurs ont entendu très probablement Cassie parce qu'elle n'est pas citée mais je pense qu'elle a été entendue et trois autres victimes et Lillroy c'est à dire que cinq personnes ont été entendues afin de constituer le fameux dossier maintenant je sais que vous voulez tous boucler l'affaire et que Didier est coupable sur la scène d'internet donc en fait on est en train de se dire mais pourquoi est-ce qu'on perd autant de temps et d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on l'a pas arrêté parce qu'effectivement il a pas été arrêté c'est toujours un homme innocent et son avocat a fait une déclaration à cet effet ce qui est super intéressant c'est la manière dont l'avocat l'a fait l'avocat est venu et il a parlé à TMZ en disant que la manière dont autant de policiers ont été mobilisés pour Didier étaient totalement démesurés des militaires tout ce spectacle-là par rapport à ce qu'il y avait c'est-à-dire qu'un homme simple qui a répondu à leurs questions qui aurait coopéré ses enfants aussi ont coopéré même s'ils ont été selon l'avocat humiliés menottés mais il faut savoir aussi que ça c'est un aparté c'est que on maintient ou on menotte plusieurs des personnes qui sont présentes pour qu'ils ne puissent pas cacher des preuves ou alors vu que c'est une surprise en fait ils sont pas censés être prévenus donc pour qu'ils ne puissent pas avoir l'attitude d'aller dans un endroit ou de cacher quoi que ce soit surtout que selon les premiers experts qui en ont parlé la maison de Didier étant tellement grande ben en fait ils avaient très très peur que peut-être que si on ne mobilisait pas tout de suite le personnel et les fils de Didier eux auraient pu cacher des choses ou alors des éléments probants mais du coup les images sont quand même un peu gênantes c'est à dire que oui peut-être peut-être pas pour vous parce que pour vous Didier c'est peut-être le diable mais de façon si vous êtes un peu objectif vous pourriez vous dire c'est un producteur de musique il a tué personne enfin on n'est pas obligé d'arriver chez lui avec des kalachnikov et tout c'est à dire que c'est pas un parrain de la drogue dans l'idée donc du coup c'est ce petit truc là et c'est le point sur lequel la communication de l'avocat de Didier est jouée c'est à dire qu'il vient en disant que ça a été outrancier et de l'autre côté ça j'en suis certain ça c'est ma conviction je pense que les vidéos qui ont été publiées de la maison de Didier saccagée ne sont pas des vidéos volées en fait je pense que c'est le camp de Didier qui a publié les fameuses vidéos où on voit effectivement que les policiers américains ont complètement saccagé la maison et que bizarrement quand même sur le chevet du lit de Didier on nous montre d'ailleurs bien vous avez vu le moment on nous montre bien quand même un gentil monsieur qui lit la bible avant de dormir on nous montre bien la petite bible de Didier quand même dans le truc ça c'est de la com et il continue en disant rien d'illégal n'a été trouvé chez Didier Didier est toujours un homme libre ses enfants sont libres ils ont toujours l'autorisation de voyager partout où ils veulent ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'éléments probants pour les bloquer et finalement l'avocat nous dit allez vous faire foutre parce qu'il rajoute à la fin en disant tout ça là c'est des affabulations qu'on trouve dans des plaintes civiles ce qui veut dire quoi ce qui veut dire retenez bien le fait qu'il utilise le truc de la plainte civile ces gens là veulent de l'argent maintenant comme on est sur internet et que bah franchement ça va absolument dans tous les sens sur internet j'ai rarement vu un degré de folie pareil des gens partagent des audios c'est à dire que déjà franchement certains d'entre vous là comment vous faites pour que je comprends pas comment vous faites pour qu'on vous dise que c'est un audio de Mick Mill et de Didier en train d'avoir une relation et vous êtes excité de fou dessus en fait c'est à dire que le fait que ça vous passionne le temps il faut vous poser quand même des questions surtout qu'en plus c'est fake mais on a vu énormément mais vraiment j'ai compris que sur internet vous n'aimez pas la nuance mais même quand Didier est accusé même quand c'est le pire être humain il faut pouvoir être dans la nuance parce que quand vous êtes dans la nuance vous pouvez vous rapprocher au maximum de la vérité quand vous mélangez tout et n'importe quoi bah ça donne ce à quoi on a assis sur internet c'est à dire que les rumeurs se sont engagées dans d'autres rumeurs on a d'ailleurs une voyante qui est devenue super célèbre tout le monde me l'a envoyé en me disant que oui bah elle avait prédit qu'effectivement 2024 c'est la fin de Didier pour tout ce beau monde là il y avait un peu la surprise de se dire mais il n'est pas vraiment tombé cette fois-ci qu'est-ce qui se passe encore est-ce qu'il n'a pas payé quelqu'un dans l'industrie parce que de l'autre côté il y a une sorte de sous-rumeur qui court qui est invoquée par Candace Owens et Search Knight qui explique qu'en vérité les perquisitions de Didier ne sont pas faites pour faire tomber Didier mais qu'en vérité c'est les gens du game les magnats du game qui viennent chercher les infos sur Didier pour pouvoir tout supprimer et donc finalement le laisser tranquille donc en vérité ce n'est pas une perquisition contre Didier mais c'est une perquisition pour protéger les gros bras du game et Didier derrière et cette seconde rumeur fait peur à tous ceux qui ont déjà condamné Didier à ceux qui veulent que la prophétie de la voyante se réalise surtout que ça s'entremêle avec d'autres témoignages qui commencent à se libérer sur Didier le journaliste Touré qui a révélé qu'il avait fait en sorte que Didier embauche un membre de sa famille pour un stage et qu'au final le membre de sa famille a refusé de coucher avec Didier et que Didier l'a viré pour ça I know this man well enough to call him and say hey I need a favor and this might have been 10-12 years ago that I called him and say I have a family member who I want you to hire them as an intern and I have never talked about this publicly and I and he said yes and they were flying around one of the interns Atlanta, Miami whatever on the jet in the house whatever and then the internship stopped abruptly like 3 or 4 months into it and I spoke to my family member like what happened and they wouldn't say and I'm like why did it end and he wouldn't say and years later they finally came out and there's a mail and said that Puff had said come home stay the night with me or the internship is over and they said absolutely not he said absolutely not and the internship ended but from there I was like oh like this is this is how it goes ok c'est-à-dire que j'ai l'impression que le monde entier et sur la falaise il pousse et on a l'impression que Didi résiste et il veut pas tomber et tout le monde dit mais pourquoi il veut pas tomber et autant je pense que certains le font pour de bonnes raisons ils pensent aux victimes et à l'aspect malsain du game autant je pense que beaucoup sont juste là parce que un homme qui a réussi va tomber je sais pas ils expriment une frustration et j'ai pas peur de le dire quand vous voyez les messages sur les réseaux sociaux je suis tombé sur le compte de TikTok par hasard des filles de Didi les deux filles de Didi et j'étais très frappé de voir les commentaires injurieux moqueurs qui leur disaient ouais vous allez voir maintenant la belle vie c'est fini tout 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 et je me suis dit ça c'est pas des gens qui pensent aux victimes c'est des gens qui sont juste contents de voir que ces filles là qui étaient des princesses de leur papa en fait maintenant elles n'auront rien sur leur père va en prison en fait quand vous voyez les commentaires vous vous dites mais on peut pas aller dire des choses aussi violentes surtout à des enfants qui ont perdu leur mère on peut penser tout ce qu'on veut on peut même souhaiter effectivement que Didi aille en prison sans aller dire à l'enfant de Didi que oui j'espère que je trouve qu'il y a il y a quelque chose quand même que même si on veut pas le dire parce qu'on cache ça derrière des bons sentiments il y a beaucoup de gens profondément malsains et aigris sur internet qui souhaitent juste voir les gens tomber parce que ça leur fait plaisir et ça leur rassure sur leur propre destin parce qu'autrement je peux pas comprendre qu'on puisse aller écrire ça sur les enfants de Didi et ça ne veut pas dire ici que je ne pense aux enfants des victimes c'est pas ce que je dis parce que je sais comment vous êtes vous allez vous cacher en disant que oui mais les enfants des victimes non c'est pas ce que je dis mais je suis pas obligé d'aller cracher à la gueule de la petite fille de Didi parce que tu as eu la frustration qu'elle est riche depuis si longtemps toutefois ce que j'envisage de voir sur le dénouement c'est que la première chose c'est que je pense que l'avocat de Didi a menti ou alors a dit une vérité partielle quand l'avocat de Didi dit on n'a rien trouvé d'illégal moi personnellement je trouve que c'est un peu présomptueux de sa part je m'explique pour moi encore une fois ce qu'on doit trouver chez Didi principalement ce sont des vidéos des photos pour pouvoir prouver les accusations parce que c'est ce qu'ils nous disent en fait dans les derniers trucs on avait des vidéos et des photos et les menaces c'était ça pour pouvoir le prouver ils vont pas le faire en 10 minutes vous avez vu la maison de Didi le truc c'est 3 fois c'est 10 000 fois à ma maison donc j'imagine que toutes les vidéos en plus Didi c'est un producteur un chanteur et tout le gars il doit avoir des vidéos de clips de machins de trucs et tout les gars doivent passer dans toutes les vidéos toutes les photos tous les téléphones portables d'ailleurs ils sont partis avec les ordinateurs justement ils vont tout regarder pour pouvoir trouver donc quand l'avocat de Didi bah on n'a rien trouvé d'illégal oui certainement peut-être pas il n'y avait pas de truc illégal en soi mais pour moi c'est n'est que partiellement vrai parce que selon moi c'est comme ça qu'ils vont pouvoir donc constituer le dossier enfin même pas selon moi c'est comme ça que le dossier se constitue c'est à dire que quand on rassemble toutes les preuves on présente à un jury au grand jury s'ils estiment que c'est le cas ils ont suffisamment d'éléments à charge contre Didi ils vont les rassembler le présenter à un grand jury qui va valider on va inculper donc Didi après ça et donc pour moi ça risque de prendre peut-être pas deux jours en fait je pense que ça risque de prendre des mois parce que en fait je crois qu'il y a le mimétisme de l'affaire R. Kelly qui entre dans la tête des gens mais non l'affaire R. Kelly non seulement ça a quand même pris plusieurs mois mais en plus le jour où on l'arrête rappelez-vous quand les fédéraux viennent l'arrêter pour ceux qui s'en souviennent bah il ne vit déjà plus dans sa maison de base c'est à dire que ça fait super longtemps qu'il a quitté la fameuse maison parce que R. Kelly en vérité et c'est la grosse différence avec Didi faut pas vous mentir là R. Kelly est pauvre déjà il est très bête il est pas très intelligent comme personne ça c'est Dieu lui a donné un immense talent en tant qu'artiste mais comme personne il est pas très intelligent il fait toute une carrière il finit sa carrière il a pas de compte en banque il a pas de maison à acheter il a pas de patrimoine c'est parce qu'il se retrouve pauvre qu'il commence à dire à Sony qu'il lui faut ses droits et tout et tout et c'est dans la qu'on lui dit que toi t'es un gros dégueulasse pas en prison c'est à dire que en fait lui on le chasse vraiment comme un petit chien Didi n'est pas dans cette position là et je pense que malgré tout ça peut jouer c'est à dire que là on a appris qu'il a vendu ses parts chez R.I.Volt qu'il a lui-même créé et beaucoup ont une sorte de confusion parce que la news est sortie hier mais au moment où la news est sortie ce n'est pas le moment où il a vendu c'est à dire que ce n'est pas pendant que les policiers étaient chez lui qu'il a appelé pour dire que Pichy a acheté non je pense que la transaction s'est faite depuis et que par je pense qu'il essaie de récupérer du cash ou alors il se libère de certaines de ses images par ci par là parce qu'il se prépare à la bataille judiciaire et donc on ne va pas faire face je ne dis pas qu'il ne sera pas condamné on ne va pas faire face même s'il est inculpé à quelqu'un qui va totalement s'écrouler facilement comme R.K.E.L.I. en fait même si le game commence à l'abandonner il a encore des ressources et pour moi la chose qui faisait que même quand j'ai fait mon tweet où je précisais que TMZ disait qu'il était dans l'avion moi quand j'ai fait mon tweet j'étais sûr d'une chose qui va vous paraître totalement folle moi j'étais sûr d'une chose que Didi n'abandonnerait jamais ses enfants quand j'ai vu les gens dire que pour moi c'était impossible déjà parce que je pense qu'il a le côté père il est toujours avec ses enfants même dans la vidéo sur Cassie Cassie vous a dit elle n'a jamais vécu avec Didi il ne fait pas venir les meufs en tant que femme chez elle elles ont leur maison et ils vivent avec les enfants ça montre déjà un autre schéma ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de bien c'est pas ce que je vous dis mais c'est que s'il dit qu'il ne veut pas de belle mère pour les enfants et que les enfants vivent ensemble et que toutes les meufs sont dehors c'est déjà qu'il a un attachement précis à eux mais de l'autre côté les enfants vont témoigner pour leur père je pense que en fait dans le procès de R. Kelly il y avait quelque chose qui était très frappant et très incroyable même d'ailleurs peut-être que je voudrais qu'on fasse une vidéo juste sur le procès c'est qu'en fait il s'est retrouvé seul mais vraiment seul face à lui-même il n'y avait rien pourquoi ? parce que ses enfants et sa femme qui étaient à la base de sa pote là elle avait disparu deux ans avant donc du coup les enfants ne sont pas venus témoigner il n'y avait personne en fait hormis une de ses soeurs et ses employés parce que ses employés l'ont défendu pour le coup pour pouvoir raconter un R. Kelly par pas humain donc sauf que Didi c'est l'inverse Didi ne peut pas abandonner ses enfants parce que je pense que si la procès ses enfants pourront forcément pas forcément Quincy parce que voilà mais les autres pourront forcément aider à radoucir l'image de leur père qui n'est pas le dernier des idiots parce que franchement vous savez que je n'aime pas trop les théories du complot mais moi quand je me suis posé les questions et que je voyais tous les gens en mode l'avion l'avion Didi abandonner ses enfants quand je voyais Fifty Sense réjouir et tout parce qu'en plus lui Fifty était en feu et je me suis dit attends cette histoire n'a pas de sens si même imaginons que Didi est quelque chose de suspect voilà qu'il ait fait des trucs de ouf les avions de Miami ne décollent pas l'endroit où il est mais l'avion de Los Angeles décolle quand même pour aller au Caraïbes franchement quand vous y réfléchissez il ne s'est pas Didi qui fuit moi si j'ai des preuves que j'ai fait quelque chose de pas bien moi je n'ai rien jamais rien fait franchement je précise d'abord que moi je ne fais rien de mal de d'illégal mais moi si j'ai des preuves que je dis au pilote que tu tuis quand l'avion est en l'air tu jettes les ordinateurs les téléphones dans l'eau et tout on va voir ça non mais sérieusement je rigole il aurait fallu pour ça qu'il soit au courant qu'il y ait la perquisition mais en vérité franchement je trouve que c'est un mystère que cet avion est voyagé à vide ça n'a aucun sens pourquoi est-ce que l'avion a voyagé à vide ok il était censé partir en vacances si vous ne partez pas en vacances pourquoi est-ce que l'avion voyage à vide et moi je me dis que si Didi est la personne qui prétend que Didi est bah en fait ça peut être un move et ça ce sera un move de bonhomme quoi il se serait dit pas avec ça tu jettes dans la mer et on verra au prochain épisode cette histoire c'est un vrai film chaque minute il y a de nouvelles infos chaque minute il y a de nouvelles histoires qui sortent et effectivement la bonne nouvelle pour nous c'est qu'on est quand même un peu en avance sur la plupart des médias américains pourquoi ? parce que la plupart des médias américains là tout de suite ressortent de façon scandaleuse plusieurs extraits de la plainte de Leroy parce qu'ils le font après le raid sur Didi ils essaient de comprendre pourquoi ça s'est passé sauf que nous on avait déjà décrypté la plainte de Leroy et les contractions de la plainte de Leroy alors bien évidemment il y a toujours des gossip qui se rajoutent vous en êtes fan le rappeur cocaine qui a dit qu'effectivement un jour il a pris de l'ecstasy avec Didi et ensuite ils se sont retrouvés ensemble au troisième étage d'un bar et qu'il y avait plein d'hommes qui s'embrassaient mais là oui c'est sorti comme beaucoup d'autres choses qui sortent tout de suite toutefois ce n'est pas répréhensible et c'est vraiment utile de les différencier par la justice ce fait là revanche maintenant depuis le 4 mars il faut savoir que la justice américaine vous pouvez y avoir accès c'est pour ça par exemple que là tout de suite si vous tapez vous allez savoir exactement où se trouve le mari de Nicki Minaj mais en fait vous pouvez y avoir accès de façon très facile sur internet en fait c'est à dire que tout le dossier de l'affaire Didi vous allez sur le site vous avez toutes les lettres qui sont faites tel avocat a fait une lettre au juge tout est en ligne et donc depuis le 4 mars il y a une bataille entre Tyron Blackburn et pas avec les avocats de Didi c'est avec les avocats de toutes les autres parties vous connaissez effectivement les séries américaines vous savez que dans les séries américaines il y a le fameux truc you got served c'est à dire que quand quelqu'un te porte plainte des fois la plainte n'est pas effective tant que la personne n'a pas trouvé les moyens de te trouver parfois vous voyez ça dans les trucs de concert en fait des fois vous voyez qu'un artiste est en concert on vient lui déposer la plainte pourquoi ? parce que tant que on n'a pas trouvé le moyen de te contacter en fait je peux dire que tu n'es pas au courant qu'il y a une plainte la plainte doit être servie sinon elle n'est pas effective et si tu ne servres pas la personne que tu attaques elle peut se retourner contre toi parce que c'est un défaut de l'avocat il se trouve donc que l'avocat de Leroy qui s'appelle Tyron Blackburn et qui a une réputation un peu sulfureuse apparemment il a attaqué plusieurs célébrités à chaque fois il l'a perdu et que certains l'accusent même d'extorsion mais ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert moi je ne le connaissais pas du tout c'est justement dans une affaire de Nicki Minaj que j'ai découvert qui l'était à peu près mais en tout cas ce monsieur a servé Didi sauf que vous voyez bien que dans sa plainte il y a énormément de personnes qui l'attaquent pour pouvoir constituer l'affaire sous la loi Rico et donc dans ce truc il met Love Record le label de Didi en disant tous ces gens là se sont alliés et ont participé vous savez qu'il cite d'ailleurs Présence de Universal Music il cite la meuf de Motown il cite plein d'autres personnes en disant je les ai vus vous vous rappelez des petits détails de la présence vidéo je les ai vus on me tapait les fesses ils étaient là sauf que ils n'ont pas serve les autres c'est à dire qu'ils n'ont pas rapporté l'augment en leur disant voici pourquoi on vous attaque en revanche l'avocat a essayé de les contacter et ça c'est deux choses différentes si ça peut vous sembler compliqué je vous explique par exemple Ethiopian Aptemarian la dame qui selon ReallyDroid l'aurait vu être touchée par Dj lui a dit ce n'est pas très grave c'est l'ancienne directrice générale de Motown Record bon en fait elle ils ont réussi à avoir un contact avec elle et elle est dismissée de l'affaire c'est à dire qu'elle est finalement plus dans le truc ils ont trouvé plus ou moins un accord à l'amiable et elle aura une lettre qu'elle va faire dans l'affaire c'est ce que l'avocat de Tyron Blackburn a dit il est donc allé de la même façon vers Universal Music et les défendants d'Universal Music et les nouveaux propriétaires de Motown Record il leur a envoyé à plusieurs reprises des moyens pour qu'ils aient un contact et eux ont refusé d'avoir un contact avec lui au contrat ils ont envoyé une lettre au juge le 27 mars qui est assez longue je sais pas quand vous allez voir la vidéo mais la lettre est assez longue mais c'est vraiment Hiroshima pour le coup la lettre ils disent peut-être qu'ils pensent que faire des allégations outrageantes dans une plainte ne jamais les servir les laisser mariner dans la presse pendant un mois et totalement les abandonner après refaire d'autres allégations totalement fausses et sans base juridique fondée ne ferait aucun dommage bon en fait s'il y a du préjudice et c'est ce que les défendants de UMG adresse dans cette lettre en gros la lettre qui est assez longue sous-entend que je vous le dis sous-entend que Tyron Blackburn l'avocat de Lillard a essayé de les contacter pour pouvoir donc du coup avoir un deal à l'amiable avec eux mais qui ne leur a jamais servi proprement le fait de se dire qu'on va aller en justice alors qu'ils les attaquent pour des crimes graves et eux disent donc non 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 on veut qu'ils nous adressent la lettre on veut qu'ils nous servent parce que nous on estime et ils le disent dans la lettre que le directeur d'Universal Music n'est jamais allé chez Didi il n'a jamais assisté aux parties de Didi il n'a jamais collaboré de façon directe avec Didi et donc nous voulons le prouver pour qu'on puisse pouvoir le prouver il faut qu'il nous serve comme il ne veut pas nous serve et comme il ne veut pas non plus abandonner les allégations sur la lettre ben en fait nous allons lui adresser une contre-plainte et on s'apprête à se battre contre lui face au tribunal oui on est d'accord c'est un vrai film et en fait le fait que les avocats d'Universal aient dit non on ne parle pas on ne discute pas ben en fait c'est dommageable pour l'autre parce que si d'un coup il dit ben en fait je ne veux pas finalement je retire les gars d'Universal on ne les a pas vus chez Didi et tout et tout et tout ça discrédite sa plainte et toute l'organisation Rico qui est censée justement refermer l'étau autour de Didi en fait mais vous avez vu que Tyrone Blackburn l'avocat continue d'avoir des amendements mais il rajoute surtout une partie où il dit Young Miami et Daphne Joy étaient des TDS pour être très trivial des vendeuses de piment et je précise ici que ce n'est pas pour me moquer vendeur vendeur de piment et que en vérité moi j'ai beaucoup de respect pour cette profession parce que je ne suis pas capable d'acheter je n'ai pas les moyens et je ne suis pas non plus capable d'en vendre donc voilà moi j'ai beaucoup de respect nous on vit à la périphérie on espère seulement qu'on va seulement nous aimer et qu'on va pouvoir profiter aussi de l'autre côté donc il n'y a pas de jugement maintenant derrière tout ça il y a quand même quelque chose qui m'a paru être spécifiquement hypocrite quand on a dit que Young Miami était une TDS tout le monde est sorti en mode oh vraiment est-ce que c'est une honte et tout et franchement les gars c'est vraiment là qu'on voit qu'il y a une grosse hypocrisie ou alors qu'en fait on est totalement fou parce que Young Miami comme beaucoup d'autres femmes sont avec Didi depuis un certain temps la plupart de ces filles là commençant par Lori Harvey quand elles ont commencé à sortir avec Didi il y avait un gros écart d'âge entre elle et Didi les raisons qui ont poussé les réseaux sociaux a envoyé ses filles avec Didi aller soutenir quand elle sortait avec Didi c'est parce qu'on disait get your money girl prends l'argent c'est parce que selon leurs propres mots Didi était un homme qui était riche et capable de leur faire avoir des relations changer de milieu social en plus ces femmes là comme Cassie l'a expliqué vivent dans chacune dans des appartements et elles sont payées au mois c'est à dire qu'elles ont un revenu mensuel que Didi leur adresse je ne suis pas dans le jugement mais factuellement pour moi ça ressemble quand même beaucoup à de la prostitution alors de luxe peut-être et c'est pas pour les insulter que je le dis c'est que j'ai toujours pensé qu'elle l'assumait totalement en fait et j'ai pas découvert que Young Miami se prostituait avant-hier en fait elle le fait et tant pis je la vois le faire je la vois le raconter dans les chansons c'est son travail et c'est tout après peut-être que je suis dans une ancienne génération je ne comprends pas tout à fait tout mais par exemple récemment il y a eu l'YouTuber à Jean Ross qui a dit qu'il a une relation avec Sexy Red et il a dit que ça s'était très bien passé c'était pas très classe de sa part on n'est pas forcément obligé de raconter nos relations sexuelles et tout enfin bref il l'a fait Sexy Red a réagi en disant non j'ai pas eu de relation avec toi tu m'as payé pour t'enlever ta virginité et c'est exactement ce que j'ai fait que dire de plus elle te dit clairement qu'elle vend ses services ça n'a pas choqué les gens de façon exceptionnelle elle a sorti après sa chanson Gally Sexy mais même moi j'ai écouté je me suis dit c'est son travail en fait ce qui me saoule c'est que dans la communauté afro-américaine dans plusieurs des communautés noires en tout cas ils ont fait passer ce truc là comme étant quelque chose de valorisant et de voilà et de l'autre côté eux-mêmes font semblant quand dans une plainte on écrit que quelque part ce qu'elles font se rapproche du TDS bah en fait tout le monde dit oh mon dieu c'est pas ça mais quand même ça se rapproche quand même beaucoup et c'est pas pour les attaquer mais elles le disent elles le chantent je suis pas dans le jugement mais dans le factuel quand même ça se rapproche quand même beaucoup mais l'hypocrisie a continué notamment avec 50 Cent et un personnage qu'on connait déjà à savoir Daphne Joy qui est Daphne Joy ? oui première vidéo c'est la rivale de Cassie de l'époque qui se bagarrait avec elle et avec Young Miami qui est donc l'ex aussi de Didi qui fait partie de ses filles qui avaient chacune de leurs appartements et tout et la raison pour laquelle Didi et Fifty ont cette friction c'est parce que entre autres Fifty a beaucoup de ressentiment sur le fait que Didi se soit tapé donc du coup la mère de son enfant parce que Daphne c'est la mère de l'enfant de Fifty c'est une des raisons pour lesquelles vous le voyez tout le temps l'attaquer et tout c'est qu'il avait trouvé super irrespectueux que Didi commence à avoir cette relation avec la mère de son enfant toujours est-il qu'elle ait été listée sur ce truc-là en tant que TDS de son côté dès que Fifty qui passe ses journées à arrêter le moindre article sur l'affaire et tout et tout pour se moquer à vu ça il a décidé de porter plainte à Daphne pour récupérer la garde exclusive de son enfant Daphne de son côté est sortie en reprochant à Fifty la manière dont il se moquait de ce qui arrivait à Didi en lui disant que si son fils avait été handcuffed comme les enfants de Didi bah il n'aurait pas forcément apprécié et en disant vers la fin qu'il l'avait rip et qu'il l'avait battu physiquement et donc du coup là ça a créé un nouveau twist parce que comme beaucoup de gens sont avec Fifty Cents qui passent ses journées à reposter les articles scandaleux bah ils ont tous dit elle fait ça parce que c'est vraiment une travailleuse du sexe et qu'elle ne veut pas perdre son enfant et tout et tout et tout si Daphne est une travailleuse du sexe ce qu'elle nie parce que vous avez vu ses interviews quand elle dit qu'effectivement elle était amoureuse de Didi qu'elle est restée là pendant Cassie pendant Kim avec Young Miami voilà elle a son appartement il lui paye vous connaissez comment le schéma se trouve donc du coup elle dit non j'étais amoureuse je suis très éprise il y a des photos d'elle où elle dit que c'est sa personne préférée sur terre donc elle dit ne pas l'être elle était déjà peut-être quand il était avec lui en fait c'est déjà une femme intéressée donc le fait de venir nous dire je vais te retirer l'enfant je trouvais que c'était un peu ridicule mais surtout les gens ont tout de suite discrédité ce qu'elle a dit en disant que oui elle a inventé 50 ne l'a jamais frappé et tout il ne l'a jamais rip alors pour le rip je ne sais pas mais en revanche et c'est là où 50 joue un jeu dangereux pour l'avoir frappé ou alors agressé physiquement je suis allé chercher cette histoire me fatigue je fais des recherches que même moi je n'aurais jamais imaginé faire de ma vie mais quand elle a été je me suis dit bon est-ce que ça sort de nulle part mais en fait en 2012 et en 2013 il y a des preuves effectivement que 50 l'a au moins agressé physiquement elle a appelé la police chez elle tout était cassé alors 50 n'a pas été arrêté mais effectivement en tout cas il a été violent physiquement il y a des chandeliers qui ont été cassés c'est un rapport de police en fait qui montre ça donc en fait en tout cas la moitié de ce qu'elle raconte est vrai pour le V on ne sait pas mais au moins pour cette partie là c'est clair qu'il a été plus ou moins violent physiquement avec ou à côté d'elle il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit il pleut sur tous les toits je trouve que c'est une phrase que 50 oublie dans ce qu'il fait et je trouve que autant souvent je suis de son côté dans la manière dont il se comporte autant je trouve que là ça manque un peu de maturité Didi tombe et maintenant je vais vous faire appel à vous sur plusieurs vidéos que vous avez peut-être vu sur cette chaîne notamment il y a quelques années où j'étais ville pendée partout sur internet au moment où on a décidé de supprimer la musique de R. Kelly je m'étais agacé de cette histoire mais vraiment j'avais pris à bras le corps de parler de machin et tout le monde m'a insulté c'est à dire que la quête seule que je suis en réalité se structure beaucoup sur de l'émotivité parce que nous nous retrouvons pour beaucoup avec des juges qui ne cèdent que à ce qu'une partie des médias leur donne c'est à dire que comme les médias d'un coup sont revenus sur l'affaire R. Kelly c'est redevenu très grave s'ils étaient revenus sur l'affaire de Didi Didi aussi serait banné c'était vous voyez mes anciennes vidéos je vous disais que Didi aurait pu passer avant R. Kelly rappelez-vous je vous disais tout ça et je vous expliquais quoi les hommes noirs de l'industrie musicale et c'était pas pour les défendre sont plus sujets aux histoires d'agressions sexuelles et de veille maintenant je sais que certains vont me dire mais tu veux que les hommes noirs profitent du bénéfice des hommes blancs pour pouvoir violer et tout et tout et tout et c'est exactement là où ils se trompent ce que je veux c'est que l'émotion ne dicte pas une censure qui ne pourrait s'appliquer que fatalement à la musique noire si vous commencez à décider que même avant que la justice ne passe parce qu'au moment où ça commence je dis bien qu'il n'y a pas de si vous supprimez les accès de supprimer la musique avec quelqu'un et qu'on avait fait ça bah là tout de suite on ne serait pas en train de supprimer la musique de Didi Didi ça aurait été supprimé depuis Cassie c'est à dire que depuis la plainte de Cassie mais comme les gens là ne sont pas honnêtes intellectuellement et qu'ils n'ont pas de vision ils sont vraiment dans l'émotion bête moi je suis vraiment désolé parce qu'on a dit beaucoup de choses sur moi mais quand vous voyez ce qui s'est passé après et ce que j'ai dit bah on voit que même les journalistes qui m'ont attaqué souvent ils ont des réflexions d'êtres humains primaires je suis émotif donc je réagis alors qu'il faut voir sur le long terme et c'est ce qu'il fallait voir c'est à dire qu'on aurait dû supprimer Didi mais là tout de suite on ne serait pas en train de supprimer Didi parce qu'en plus les gens ne se rendent pas compte Didi c'est tout bad boy record c'est tous les clips des productions c'est énorme c'est à dire que 1 12 on aurait supprimé on aurait aussi supprimé Russell Simon avec Def Jam vu que Russell Simon le co-fondateur de Def Jam s'est échappé et vit désormais à Bali bah on aurait dû supprimer quasiment tout le catalogue de Def Jam mais c'est même pas là là tout de suite à l'heure où je vous parle qui est-ce qu'on sera en train de supprimer on sera en train de supprimer Jay-Z vous avez vu ce qui se passe c'est à dire que maintenant qu'on est passé sur Didi ils sont sur Jay-Z des milliers de vidéos qui accusent Jay-Z de crime d'enfant d'avoir tué Alia d'avoir rape Foxy Brown c'est à dire qu'il y a plein de choses en plus la voyante a expliqué que cette fameuse voyante a dit que juste après Didi Jay-Z va tomber et 50 Cent alimente ça donc de fait ils sont à fond pour dire que Jay-Z doit tomber et ça se voit partout sur les réseaux sociaux on explique aussi même que sa femme est une cultiste enfin bref vous le voyez et c'est pas moi qui le crée vous voyez comment ça monte et comme ça monte comme ça dès qu'il y aura la première plainte on va vous expliquer pourquoi est-ce que vous continuez écouter la musique c'est ce truc là que je ne sais que vous dire depuis le départ maintenant moi mon combat il est gagné c'est à dire que la musique va rester sur Spotify sur Apple Music j'imagine que la chaîne YouTube de Didi sera supprimée s'il est condamné c'est pour ça que moi j'ai tout épris pour moi vous pouvez tous les mettre en prison je vous le dis pour que ce que je dise après soit clair mais si j'étais quand même à la place de Jay-Z par exemple je serais un peu mal à l'aise et je serais pas mal à l'aise tant parce que j'ai fait quelque chose mais je serais mal à l'aise parce que je me dirais ça ne sent pas bon je ne suis pas en train de vous dire qu'ils n'ont rien fait mais factuellement avant même quoi que ce soit sachant que les américains ont ce que moi j'appelle la pornographie de la chute c'est à dire que quand tu dois chuter on va montrer à tous les niveaux Kanye West la chute de Kanye West et vous allez voir que ce n'est pas encore fini la chute de Kanye West on nous a montré en quelques heures comment il a perdu tous ses contrats comment plus personne ne voulait de lui son école a fermé c'est à dire que c'était assez impressionnant alors que deux mois avant c'était l'homme le plus riche sur terre vraiment en deux jours homme le plus riche sur terre rien du tout ou alors quasiment rien par rapport à ce que tu étais avant imaginons par exemple Jay-Z imaginons même qu'il ait rien fait et que par exemple un adversaire dans les affaires on se rend compte qu'il y a déjà un faisceau sur internet deux femmes viennent qui ont connu Jay-Z accusent Jay-Z sur internet faites le lien avec ce qu'on vient de se dire elles n'ont même pas besoin de planter elles n'ont même pas besoin de serve Jay-Z si la plainte arrive sur internet et que on a accès à la plainte c'est fini Jay-Z perdra c'est à dire qu'avant même que Beyonce commence à dire que bébé crazy in love dans les 3-4 heures Jay-Z perdra tout c'est à dire que tous les rock nation machin on va commencer à dire qu'on coupe les liens pour que Jay-Z se déforme même si Jay-Z nous dit dans une lettre que je n'ai pas connue ces femmes et tout on s'en fout le sous-entendu derrière étant que déjà il ne méritait pas d'être totalement là-bas en plus voilà les petites histoires qu'on a entendues par-ci par-là frère viens à ta place qui est en bas avec nous et là vous allez me dire que mais Stevie peut-être que Jay-Z mérite effectivement et oui peut-être que Jay-Z mérite et que ça va lui arriver mais en fait moi j'ai un problème c'est que je regarde toujours les choses sur le long terme depuis le début depuis 2017 depuis que tout ça a commencé je suis toujours sur le long terme et la question que je me suis toujours posée c'est que est-ce qu'on va donc finalement arriver à la vraie question de fond est-ce que les hommes noirs sont plus susceptibles à violer que les autres hommes parce que tout pas que vous voulez défendre aujourd'hui soit disant c'est un homme condamné pour viol et je ne veux pas qu'on est dans le sentimentalisme machin c'est mon artiste non la femme qui accuse Tupac qui est toujours sur internet elle dit toujours que voilà il lui a fait ça Michael Jackson si Michael Jackson existait aujourd'hui et qu'on lui avait fait le raid qu'on a fait en 2003 vous vous diriez mais comment est-ce que les fédéraux sont arrivés chez lui forcément ils cachent peut-être des enfants en bas il y a peut-être une cave en bas de chez lui ce serait 100 fois pire que ce que disait vu que Michael Jackson vivrait ça c'est une évidence vous brûlerez thriller mais en fait James Brown accusé de viol Prince accusé de viol Chris Brown accusé de viol Tray Song plein d'accusation de viol Didi accusé de viol Ray R. Kelly accusé de viol El Rey d'accusation il y a quand même un gros souci de savoir si effectivement les hommes noirs sont plus susceptibles de violer et le fait de dire que oui c'est parce qu'ils sont dans des cultes pour arriver là-bas c'est une manière de se cacher de juste vouloir les voir tomber si vous avez autant de personnes dans votre communauté accusé de rip ça veut dire que peut-être qu'il y a un problème communautaire peut-être que vous êtes dans vos gènes membres j'ai appelé mon père j'ai demandé à papa est-ce qu'il m'a raccrochonné mon père il n'aime pas trop les conneries mais c'était quand même dans l'optique de savoir est-ce qu'il y a un gène chez nous qui serait plus susceptible de violer que d'autres je suis allé voir des études au Michigan à New York et tout je suis aussi même allé voir les statistiques j'ai regardé aux Etats-Unis sur les crimes sexuels j'ai essayé de faire une comparaison c'est-à-dire que sur les hommes accusés de crimes sexuels et de viol 58% sont des hommes blancs pour 57% de la population 16% sont des hommes noirs pour 14% de la population ceux qui ont le ratio le plus ouf c'est les amers indiens qui ont 1,2 ou 2% de la population et qui sont à plus de 11% d'actuations de viol et ceux qui ont le ratio le moins fort c'est les hommes latinos qui ont environ 19% de la population et qui représentent environ 11% des actuations de viol mais si effectivement le ratio est légèrement plus élevé entre hommes noirs et hommes blancs dans la société générale américaine le ratio est autrement plus fort dans l'industrie musicale américaine maintenant dans la semaine j'ai lu plusieurs analyses sociologiques justement sur la sexualité de l'homme noir j'avais envie de comprendre je sais que vous vous dites non mais Stevie on est là pour le gossip voilà mais je trouve que c'est intéressant c'est-à-dire que j'ai lu une analyse sociologique d'université au Michigan ensuite une université à Los Angeles et ils sont revenus sur plusieurs points qui sont assez intéressants le fait que les hommes noirs très souvent vivent dans des familles monoparentales élevées par leur mère et franchement si vous regardez le schéma Didi R. Kelly Chris Brown tous les hommes dont on parle là en vérité sont souvent des hommes élevés par leur mère père absent ou alors très peu présent et qui adulent leur mère ensuite on a le côté où effectivement on retrouve d'ailleurs cette phrase dans un article que j'ai lu du Washington Post et qui est écrit par une sociologue femme noire américaine je le dis parce que la sociologie n'est pas une science exacte mais malgré tout elle dit l'hyper masculinité frappe durement les hommes noirs valorisant la domination les proies sexuelles et l'agressivité des qualités qui si elle les élève dans leur communauté entravent une communication honnête et des relations intimes saines là encore c'est intéressant parce qu'effectivement le côté hyper masculinité relations sexuelles le mec qui accumule des meufs et tout tous les gars qu'on vient de citer tous les artistes là se retrouvent dans le créneau hip-hop R&B où ils sont célébrés justement pour ça mais de l'autre côté j'avais un souci en regardant tout ça parce que je me suis dit ça ne colle pas avec effectivement les statistiques parce que quand on regarde les statistiques officielles qu'on a vu tout à l'heure sur la possibilité de commettre une agression sexuelle ça ne change rien c'est à dire que le fait de venir de cette culture là ne fait pas des personnes plus à même de violer que d'autres en revanche le seul endroit où j'ai trouvé qu'effectivement il y avait quelque chose qui se retranscrivait sur ce point là précis c'est sur les hommes noirs enregistrés aux Etats-Unis en tant que délinquants sexuels et là on se retrouve avec le double d'hommes noirs enregistrés en tant que délinquants sexuels par rapport aux hommes blancs pourquoi ? parce que là se joue un souci de perception maintenant j'ai ma petite réponse à cette question et je vais vous laisser l'égriner mais il y a quelque chose que je pense profondément c'est à dire que quoi qu'il arrive là je vois tout le monde vous couper des têtes vous pouvez couper les têtes franchement ça ne me dérange pas je pense quand même que vous savez l'idée que oui d'un coup quand on aura coupé toutes ces têtes là voilà ils vont tous tomber bah l'industrie va renaître et tout c'est pas du tout vrai c'est à dire qu'on va pas tomber dans une industrie plus morale qu'avant parce que les fonds les raisons de fonds sociologiques que vous voulez éviter parce que peut-être que ça vous gêne si vous dites que tout ça est vrai peut-être que les raisons sociologiques vous gênent ou alors si ce n'est pas vrai il y a d'autres raisons parce que moi je ne présume de rien mais en revanche si vous ne le faites pas ça va juste rejaillir d'une autre façon et on va se retrouver dans 5-10 ans parce que je pense que ce n'est pas contre les fans de Chris Brown que je le dis j'espère qu'ils le comprennent je pense que dans 10 ans ce sera Chris Brown parce qu'il y a une sexualisation des hommes noirs qui est jamais dite tant que tu joues à ce petit jeu là et que tu es encore désirable 30, 35, 40, 40 ans 45 ans dès que tu passes en mode tonton tu payes donc du coup pour le moment vous voyez que Chris Brown et Tristan ne sont pas cités mais ils ont des CV qui vont faire que dès qu'on va dire que ce sera pareil donc je ne dis pas ici que on défend quoi que ce soit je dis qu'il faut penser aux raisons et que les raisons soi-disant de la moralité ne passent pas parce que clairement on n'est pas dans une industrie morale et d'ailleurs je pense qu'il y a une sorte d'oeillère que les gens se mettent pour pouvoir ne pas réfléchir à certaines choses parce que par exemple le cas de Young Miami c'est pas un cas c'est pas un fait illégal mais elle vend le piment elle dit qu'elle vend le piment et c'est vrai qu'au moment où ça devient réel dès que c'est écrit on dit oh mon dieu Didi était il y a encore quelques mois pour tous ces gens là après l'affaire R. Kelly alors même que moi qui ne suis rien du tout je vous avais déjà dit qu'il y avait tellement d'affaires sur Didi qu'il aurait pu passer avant R. Kelly mais ça n'a pas empêché les gens de se rapprocher de Didi et de dire que oui on prend l'argent et on part donc du coup c'est un problème sociétal qui est peut-être beaucoup plus profond que ce à quoi on assiste ou alors c'est le fameux complot que certains dénoncent en disant que oui quand les hommes noirs arrivent à un certain niveau moi je n'y crois pas je pense que c'est autre chose mais dites moi quels sont vos ressentis je vous ai donné toute l'histoire du comment ça s'est passé cette semaine comment ça se passera certainement dans les semaines à venir parce qu'encore une fois les fédéraux vont devoir tout fouiller peut-être que Didi je ne sais pas ce que vous en pensez à jeter tout ça dans la mer peut-être qu'on va trouver des choses les fédéraux ont 95% de réussite en général c'est à dire que quand ils font un truc simulé comme ça là en général à 95% il y a quelque chose mais il y a un 5% est-ce que Didi sera dans le 5% ? vous avez aussi toutes les histoires celle de 50 Cent scène de Young Miami donnez moi tous vos ressentis par rapport à tout ce dont je vous ai parlé et sur la fin de Jay-Z je ne suis pas en train de dire que Jay-Z sera forcément condamné mais je suis en train de vous dire que le schéma commence à être ressemblé à la même chose peut-être qu'elle a la sorcière à la tort peut-être qu'elle a raison à la voyante enfin vous voyez quoi mais en tout cas si vous commencez à faire le schéma au lieu de se focaliser sur le fait de dire que oui ils sont en train dans les sectes est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que tout ça là toutes ces histoires glauques nous enseignent n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501